Salut tout le monde, ici Alex du site composer-sa-musique.fr le premier site qui vous apprend à créer vos chansons étape par étape et note par note donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans ce tutoriel on va apprendre à construire des gammes mineures et donc ce tutoriel c'est le troisième et le dernier de ma série consacrée aux gammes en général alors dans le premier tutoriel on avait défini, on avait vu ce qu'était de façon générale une gamme dans le second on a appris à construire des gammes majeures et donc dans ce tutoriel-ci on va apprendre à construire l'autre grand type de gammes c'est-à-dire les gammes mineures donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite grandement à regarder forcément les deux premiers tutoriels de la série puisque surtout le deuxième consacré à la construction des gammes majeures puisque vous allez voir que dans ce tutoriel on va reprendre énormément de choses que j'ai déjà expliqué au sein des deux tutoriels précédents et donc c'est parti, on va voir comment construire une gamme mineure donc si vous avez compris comment construire une gamme majeure dans mon tutoriel précédent et bien ça va être très 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 simple puisque le principe va être exactement le même donc si vous savez construire une gamme majeure concrètement vous savez construire une gamme mineure donc qu'est-ce qui va changer entre les deux ? et bien en fait ça va être juste la structure de la gamme donc en fait tout à l'heure pour construire notre gamme majeure on se basait et on se référait sur la gamme de do majeure et bien là on va se référer à la gamme de la mineure donc la gamme de la mineure c'est quoi ? c'est la gamme, donc là si au rémi face au la donc voilà aucune alternation la gamme au naturel, donc de là à là ça c'est la gamme de la mineure donc on va calculer les intervalles de cette gamme donc voir où se placent les tons et les bobithons exactement comme on l'a fait tout à l'heure pour la gamme de do majeure et à partir de ces emplacements de tons et de demi-tons et bien on va en déduire la structure de la gamme mineure en général puisque la structure de la gamme de la mineure et bien c'est la structure de toutes les gammes mineures qui existent c'est la structure de la mineure, de la gamme de la mineure c'est la structure de référence et toutes les autres gammes mineures suivent exactement la même structure alors c'est à dire que vous aurez un ton partout sauf entre le degré 2 et 3 où on aura un demi-ton et entre le degré 5 et 6 où on aura un demi-ton donc dans le dernier tutoriel sur les gammes majeures le demi-ton se placait entre les degrés 3, 4 et 7, 8 et bien ici il faut juste retenir que les deux demi-tons se placent entre les degrés 2 et 3 et 5 et 6 voilà donc c'est aussi simple que ça en fait quand vous avez une gamme vous vous arrangez pour respecter cette structure et pour faire en sorte qu'il y a un demi-ton entre le degré 2 et 3 et le degré 5 et 6 et entre les autres degrés 1 ton et bien voilà vous avez votre gamme mineure donc j'ai pris un exemple comme tout à l'heure et donc cette fois-ci on va construire ensemble la gamme de 6 mineurs donc conformément au principe que je viens de vous évoquer alors comment faire ? et bien déjà on va prendre la tonique de la gamme donc on prend la note qui donne le nom de la gamme la première note donc ici on veut construire la gamme de 6 mineurs donc forcément on va prendre le 6 ensuite on va construire la gamme de 6 donc sans mettre d'altération on va juste noter les notes donc de 6 à 6 on va la monter jusqu'à l'octave donc 6 de ré mi fa sol la 6 et ensuite on va calculer la distance entre les notes donc hop on calcule nos intervalles et donc voilà ce que ça donne donc on voit on a un demi-ton entre le 6 et le 2 et un demi-ton entre le mi et le fa c'est à dire entre le premier et le deuxième degré et entre le quatrième et le cinquième degré alors du coup on va comparer pour voir donc ça c'est la gamme qu'on va construire et on va la comparer pour voir si elle correspond à la structure générale de la gamme mineure alors ça commence mal parce qu'on voit que normalement sur une gamme mineure il faut un ton entre le premier et le deuxième degré alors que là entre le premier et le deuxième degré on n'a qu'un demi-ton et on voit qu'il faut un demi-ton entre le deuxième et le troisième alors qu'ici on a un ton donc en troisième et le quatrième degré ça va il y a un ton là c'est la même chose mais encore une fois ça ne va plus puisque là on a un demi-ton entre le quatrième et le cinquième et un ton entre le cinquième et le sixième alors que normalement sur une gamme mineure c'est l'inverse il faudrait avoir un ton entre le quatrième degré et le cinquième degré et un demi-ton entre le cinquième degré et le sixième degré et à la fin ça va on a un ton à chaque fois entre les notes donc il va falloir opérer quelques modifications sur notre gamme de 6 qu'on vient d'avoir pour faire en sorte qu'elle ait la structure de la gamme mineure classique donc comment on va faire ? et bien la réponse est simple comme tout à l'heure on va ajouter des altérations à certaines notes pour modifier les intervalles et pour faire en sorte qu'ils respectent la structure de la gamme mineure donc ici si on met un dièse au dos alors notre dos il va augmenter donc nous on avait un demi-ton alors qu'en fait il nous faut un ton donc il faut que notre demi-ton soit plus grand donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre on met le dièse au dos donc du coup ici ça s'agrandit et on a un ton et proportionnellement l'écart entre le dos et le ré va rétrécir et on aura un demi-ton donc c'est parfait ça correspond à la structure de notre gamme mineure et on va faire exactement la même chose ici avec le fa puisqu'il nous faut un demi-ton entre le cinquième et le sixième degré donc on met un dièse au fa comme ça l'écart va se réduire et au lieu d'avoir un ton on va avoir un demi-ton et l'écart donc d'avant où il nous fallait ici on avait un demi-ton puisqu'entre mi et fa normalement on a mis un dièse donc ça va augmenter et on aura un ton et donc en rajoutant ces deux alterations et bien on voit que la structure de notre gamme mineure est respectée donc je vous ai expliqué ce principe assez rapidement donc avec les dièses et le fait d'avoir un béton et un demi-ton si ce n'est pas très clair pour vous vraiment regardez mon tutoriel sur les intervalles comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la notion absolument à maîtriser pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer tout de suite et si vous avez compris ben parfait il faut juste retenir en fait qu'il faut voilà s'arranger pour respecter la structure de la gamme mineure à savoir avoir un débutant entre les degrés 2 et 3 et 5 et 6 alors il existe maintenant on va parler des gammes relatives puisque je vous ai dit qu'il existait deux types de gammes donc la gamme majeure et la gamme mineure mais il existe forcément une relation entre ces deux types de gammes ce n'est pas deux gammes qui sont complètement distinctes vous allez voir qu'il y a énormément de points qui vont entre ces deux gammes je vous ai donné un exemple avec par exemple si on reprend nos deux gammes de référence c'est à dire la gamme de Do majeur et la gamme de La mineure et bien si on regarde ces gammes mais en fait on voit qu'en fait les notes c'est exactement les mêmes donc les notes qui composent ces deux gammes c'est les mêmes mais en fait l'ordre ce n'est pas les mêmes par exemple ici on va commencer la gamme à partir du Do et ici on va commencer la gamme à partir du La mais vous voyez que les notes en soi ce sont les mêmes c'est à dire que l'armure qu'elle partage les deux gammes est exactement la même donc vous voyez qu'il n'y a pas d'altération sur aucune des notes donc on va parler dans ce cas là de deux gammes relatives puisque en fait ce sont les mêmes notes qui sont partagées par ces deux gammes mais dans un ordre différent donc dans le cas dans un premier cas on va commencer par le Do et dans le deuxième cas par le La donc deux gammes qui partagent la même armure mais qui sont des gammes différentes c'est ce qu'on appelle des gammes relatives et donc il existe un lien mathématique pour expliquer la relation entre ces deux gammes c'est en fait prendre notre gamme majeure lui enlever une tierce mineure c'est à dire un ton plus un 8 ton et ça nous donne notre gamme mineure par exemple notre gamme de Do ok donc on veut trouver la gamme relative de la gamme de Do c'est à dire la gamme qui va partager la même armure mais en mineure qu'est ce qu'on va faire on va enlever une tierce mineure c'est à dire un ton et un demi ton pour trouver notre gamme mineure donc on prend le Do on enlève hop un ton plus un demi ton donc entre Do et Si un demi ton et entre Si et là un ton donc on a bien un ton et un demi ton on a bien trois notes une tierce donc une tierce mineure et donc on voit qu'on trouve le La donc on prend le Do majeur on enlève une tierce mineure et on trouve la gamme de La mineure c'est comme ça qu'on retrouve la relation entre toutes les gammes et donc ça c'est la même chose pour toutes les gammes qui existent chaque gamme majeure a sa mineure relative et inversement chaque gamme mineure a sa majeure relative et c'est ce que je vous ai expliqué au sein de ce tableau récapitulatif général sur les gammes et les tonalités donc vous voyez que pour chaque armure qui existe donc armure vierge c'est ce qu'on vient de voir ou alors armure avec des dièses et avec des bémols à chaque fois on a une gamme majeure et de l'autre côté une gamme mineure qui partage la même armure donc voilà donc ça à quoi ça sert les gammes relatives et en quoi c'est important et bien c'est très simple si vous composez par exemple et que vous avez envie d'amener un peu de variation dans votre morceau et bien vous savez que vous pouvez utiliser la gamme relative de la gamme que vous êtes en train d'utiliser actuellement puisque l'armure ça va être la même donc ça va sonner de la même façon mais en même temps puisque les deux gammes sont différentes et bien ça va apporter un peu de fraîcheur à votre morceau un peu de nouveauté donc c'est super intéressant et c'est super utile en fait pour la musique pour la composition et pour l'improvisation de connaître ces gammes et leurs relatives donc et bien voilà c'est la fin de ce grand tutoriel qui a été divisé en trois parties donc sur les gammes j'espère qu'il vous a plu donc j'ai essayé de couvrir les points essentiels qui vous seront directement utiles si vous avez des questions et si vous avez des notions que vous n'avez pas compris je vous invite à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir donc si vous avez aimé également ce tutoriel je vous donne rendez-vous sur le site de composer-samusique.fr comme ça vous pourrez retrouver tous les schémas et notamment ce cadeau et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver tous mes tutoriels parce que j'en fais régulièrement sur le solfège et la composition et également à liker la page Facebook que vous pouvez retrouver dans le lien donc merci à vous d'avoir écouté ce tutoriel j'espère que vous a apporté beaucoup et je vous donne rendez-vous sur composer-samusique.fr pour d'autres articles et vidéos ciao Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021